Salut à tous, une vidéo vieux geek qui est en quelque sorte la suite de la vidéo précédente qui était consacrée à Moza Sandberg. Cette fois-ci je vais vous parler d'Odora OSE pour Open Source Edition qui était aussi connu sous le nom d'Odora 8. C'est en quelque sorte, je l'ai dit les deux ensemble, parce que tous les deux ont fini leur vie aux entours de 2010. Et là, si Sandberg proposait un agenda en indépendant, Eudora OSE était en réalité un Mozilla Sandberg légèrement revampé avec l'extension dite qu'on s'appelait Penelope. Bien sûr, vous aurez tous les détails dans un article de blog comme Vieux Geek, dont vous trouverez dans le descriptif. Donc je me suis dit, autant en profiter, là je vais vous montrer à quoi ressemblait Eudora OSE. On est parti, bon, j'ai conservé ma machine virtuelle Winset que j'avais utilisé pour la vidéo sur Mozilla Sandberg, rien de secret, rien de secret, rien de secret, tout se transforme. Et ça me faisait gagner du temps, voilà. Donc, comme pour la vidéo précédente, je vais récupérer déjà Opera OSE, euh, Opera, Eudora, désolé. L'abstus révélateur, ou pas. Donc, Eudora OSE, de mémoire, c'est les années 2007-2010 à peu près. C'est un projet qui a été développé en collaboration entre la fondation Mozilla et Qualcomm, qui le sent tombé peu après la sortie de la version 1.0. Donc, de nos jours, si on parle de Courrier et l'heure libre, on parle de Mozilla Sandberg, donc de ça. Dans la version 52.4, qui est la version ESR actuelle, la version stable actuelle, voilà. Donc là, j'avais utilisé, voilà, donc je ferme ça, là, conserver, voilà. Donc là, c'est la version 52.4 de Thunderbird, voilà. Et là, je vais aller sur le grand internet. Bon, j'aurais pu utiliser Firefox, mais la flemme, hein. Donc, on va aller sur le méchant Google, et on va chercher... Pourtant, Google et Bing, bref. On va chercher Eudora OSE 1.0 Download. Parce que pour récupérer, c'est pas évident. Ça, c'est du faux. Donc, dans mes recherches, je me suis aperçu que Majore X propose cette version assez ancienne d'Eudora. Qui est sortie en novembre 2010. Donc, vous voyez, j'enregistre cette vidéo le 12 novembre 2017, et là, la version a été sortie le 26 novembre 2010. À une semaine près, enfin, à 15 jours près, c'est temps. Ça, c'est bel avoir le combat dans l'œil. Donc, je vais télécharger. Et on va lancer l'installation. On voit que l'ensemble ne pèse que 10 mégas. Donc, c'est très très long à rester. Par contre, apparemment, il n'y avait pas de VF pour la version 1.0. Ce qui est dommage. À moins qu'il existe une VF, mais je ne l'ai pas trouvé. Et vous allez voir à quoi ressemblait l'engin. Pour mémoire, c'était basé sur Thunderbird 3.0.4. Avant qu'on ne tombe dans la grande folie des grandeurs pour les numéros de version. Et voilà à quoi ressemblait Eudora OS. Open source et des chaînes. Donc, là, je vais faire un petit cancel. Et voilà à quoi ressemblait, en gros, Eudora OS. On voit que c'est basé sur la version 1.1.1.9. Donc, cette FireFox 2, je suppose qu'il y avait un numéro de version en 4 chiffres. Donc, la version de Gecko, c'est la 1.9.1.9. Et Eudora 3.0.4, parce que c'était basé en réalité sur Thunderbird 3.0.4. Donc, on avait juste une interface. Voilà, vous voyez, il y avait un... Couché. Là, on avait juste... Et il est dans ligne, bien sûr. Qui ne doit plus répondre, parce qu'étant donné que... Voilà. Ça, c'était directement la page de Wiki de Mozilla. Voilà. Donc, là, c'était... C'est vraiment... C'est-à-dire qu'ils avaient voulu réinventer l'interface de Eudora en prenant comme base Mozilla Thunderbird. Mais sinon... Par contre, je crois me souvenir qu'on ne pouvait pas importer... Tous... Le code de... Voilà. Import everything. Address mail. Mail. On va voir ce qu'ils nous proposent. Ah, on pouvait importer des données Eudora. Ça vaut mieux. Mais vous voyez, quand même, ils proposaient Communicator 4X, Eudora, Outlook, Outlook Express. Ouais. Donc, je n'ai pas de données Eudora, mais c'est juste pour montrer à quoi ça ressemblait. Le dommage, c'est quand même dommage qu'il n'y avait pas de... Disons-nous de... Oh, mais j'utilise mon code free comme ça, au moins. Ça me permet de montrer comment ça fonctionne. New mail account. Parce qu'il faut bien montrer l'ensemble de l'action. Alors, clac, clac. Mon vieux compte free qui date de 1999. Voilà. Continue. Non, vous voyez, c'était juste dessous un Thunderbird. Voilà, c'est bon. Et là, il me propose de l'imap pour défaut. Pourquoi pas ? S'il veut bien. Voilà. Donc, on pouvait écrire, bien sûr, un nouveau message. Là, apparemment, c'était du HTML. On peut aussi récupérer les nouveaux messages au cas où il y en aurait. Mais ça me s'en aurait qui en aurait, parce que j'ai vérifié récemment qu'il n'y avait rien. Voilà, c'était vraiment la réinvention de l'interface. Mais, manque de pot, le projet n'a pas vraiment pris. Et puis, c'était peut-être aussi un peu tard pour Eudora, qui commençait à être dépassé par tout ce qui était Thunderbird, Outlook Express et compagnie. Mais Eudora a toujours été quand même assez pro. Et cette tentative dit, on va ouvrir le code source. Ça a fonctionné pour Netscape. Ça a fonctionné pour Staroffice. Ça a fonctionné. Oui, mais ça n'a pas fonctionné pour Eudora. Dommage. Donc, là, apparemment, ça ne va pas passer. Oui, c'était vraiment... On avait Google, le dictionnaire, Wikipédia. Pourquoi pas ? Et là, bien sûr, on reconnaît tout de suite l'interface de... options. Voilà. Donc là, il est importé aussi le... Donc, c'est vraiment l'interface de Thunderbird de l'époque. Les extra, c'était juste pour payer des nopes. C'était juste en compilation de code source. Il n'y avait pas quand même de quoi casser trois pattes un canard. Et moi, c'était quoi le nouveau... Ah, c'était pas mal. C'était quand même un peu plus marrant que le... Tchuc, tchuc, de Thunderbird. Ou de... C'était sympa. Mais le problème, c'est que comme vous pouvez... Oh là ! Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas super bien fonctionné. C'est-à-dire, si on faisait désactiver l'option... Je suppose que si on fait un restart... Bref, voilà. On se retrouve avec l'interface de Thunderbird de l'époque. Donc, ce qui prouve qu'engrouper des nopes ne servait qu'à... Légèrement enrouber l'ensemble. Voilà. Donc, c'était ça, Eudora, au issu édition. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment marqué les mémoires. Et après, Qualcomm a dit... Au revoir le projet, Dora ! Parce que je ne pense pas que Dora existe toujours derrière de nos jours. Ça, vous me contredirez si je me trompe. Mais je pense que Dora nous a quittés depuis. Voilà. Désolé pour la courte durée de la vidéo. Mais il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao !